La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par moi. Comme un bon nombre de mes vidéos, celle-ci n'est pas monétisable. S'il a envie de me soutenir te titille, tu peux toujours faire un tour par mon Paypal. Les fonds récoltés serviront à acheter du matériel comme un micro-cravate par exemple. Sur ce, j'arrête de te casser les pieds et te laisse à ton épisode et te souhaite une très bonne vidéo. Salut les sans-permistes ! Aujourd'hui on va s'intéresser aux voitures sans-vermis du futur ! Allez c'est parti ! Fire ! Salut à tous ! Vous savez, dans cette chronique j'ai déjà évoqué l'histoire de certaines voiturettes. Mais aujourd'hui je ne veux donc pas évoquer le passé mais délai bien le futur. Alors accrochez vos ceintures car ça va secouer ! Mesdames et messieurs, bienvenue en 2031. La température extérieure est actuellement de 24 degrés Celsius et nous survolons la ville d'Abrest. En 2021, une voiture sans permis ça ressemblait à ça. 3 mètres, 450 kilos et un moteur diesel. On trouve alors cette formule depuis la fin des années 80 dans ce que l'on appelait les quadricycles. Sauf qu'en 2031 la demande a bien changé. En effet de plus en plus de jeunes et de retrait de permis viennent à être déplorés. Mais ces clients majoritairement aisés ont des attentes particulières et précises. Et oui, il faut se rappeler qu'une bonne partie de la clientèle s'est vu retirer le permis au volant d'une grosse cylindrée. Il est donc normal que de plus en plus de voitures aident sans bourgeoise. Il y a donc fort à parier qu'on se retrouve avec des choses comme ça. Des SUV pour certains luxueux et des coupés sportifs. En effet, l'écrasante demande de ces petites voitures de la part des adolescents a poussé les constructeurs à se tourner vers des voitures plaisantes et amusantes à conduire. En 2031, les normes antipollution ont eu raison de nos bons vieux moteurs diesel. On constate donc une augmentation notable des ventes de voiturettes électriques qui représentent désormais 40% du marché mondial. Sauf que les clients n'ayant pas le choix du type de véhicule ont pourtant besoin d'une bonne autonomie. Et c'est à cet effet que la réglementation sur les moteurs s'est vue changer. Le gouvernement récompense les acheteurs de voiturettes hybrides et il est désormais possible d'acheter une voiturette essence alimentée par des biocarburants. Et oui, car grâce à cette technologie, il est désormais possible de parcourir plus de 1000 km avec simplement 15 litres de carburant. Pour favoriser cet essor écologique, le gouvernement offre désormais des primes aux personnes achetant ces véhicules jusqu'à les rendre intéressantes pour le consommateur lambda. Donc oui, les gens qui crachaient à la gueule de ces pots de yaourt se les arrachent désormais. Comme quoi, il y a une justice. Je cherche ! Même s'il n'est pas possible de prédire le futur sans erreur, on ne peut déjà s'attarder sur ce qui existe. On s'abstiendra cependant de passer sur les 100 pithéens les hexams ou liviers qui basent leur conception sur un modèle des années 80, à savoir l'hexam 325i. Pour commencer ce tour des horizons du futur, on commencera par la Casalini M20. Solide, rapide mais surtout bien équipée, la Casalini M20 représente bien tout ce dont on sera en droit de s'attendre en 2031. Avec des options, telles l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces ou encore les rétroviseurs rabattables électriquement, il y a des chances que cette recette s'impose comme un standard. Bref, si vous voulez une voiture équipée, la M20 est faite pour vous. En Italie toujours, on peut s'attarder sur la Tazari Zero, une citadine électrique surequipée qui emporte entre autres des panneaux en cuirée en alcantara, deux packs de batterie et de motorisation et, accrochez-vous bien, un mode race. Et non non, je déconne même pas. Et pour finir, fleurons dans notre belle industrie du 100 permis français, une sportive bien de chez nous, le prototype de la Segma Fun Elec. Une F440 montée avec un moteur électrique qui développe un couple de, accrochez-vous bien, 490 Nm. Bien que son moteur développe toujours la bagatelle de 6 kW. Voilà, chers amis, c'est donc ainsi que s'achève notre vidéo. Alors, premièrement, oui, je sais, j'ai les jouets courts ici, mais c'est parce que je tourne cette scène vraiment après tout le reste. Alors, j'aimerais quand même vous préciser que les voitures 100 permis ne seront pas forcément exactement comme j'ai décrite. Bien entendu, les conditions peuvent changer, etc. Les constructeurs s'adapteront au futur, mais en tout cas, je pense qu'il est logique que ces voitures-là ressemblent plus ou moins à ça. En tout cas, j'espère que l'épisode du jour vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine. Une très bonne soirée, très bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501